C'est l'union de deux entités distinctes, mais qui se sont confondues pour un même objectif, celui de venir en aide à autrui sans rien attendre en retour. Pendant dix jours, le Rotary Club International et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de garantie sociale ont permis à des centaines de malades sérieusement menacés de bénéficier d'une opération chirurgicale menée de main de maître par ces médecins venus tout droit d'Inde. Au nombre de vingt, ces médecins se sont donc repartis en groupe de trois, un chiffre qui correspond au nombre de centres hospitaliers universitaires de la capitale gabonaise. Sur ces sites, ces doigts de fait de la chirurgie ont mis du leurre pour reconstruire des vies. Les critères de sélection seront faits pendant la consultation sur tous les patients qui ont des pathologies chirurgicales qui seront sélectionnées après au niveau de la consultation par les spécialistes chirurgiens. Il y aura des interventions de chirurgie, de chirurgie viscérale et chirurgie urologique. Les consultations sont totalement gratuites pour les patients, de même les interventions aussi. Les patients assurés ou non assurés n'auront rien à payer pendant la caravane. En ce qui concerne le CHU de Vendo, il sera, en ce qui concerne la tête et le cou, ce seront les malades de traumatologie et d'ORL, il faut bien le préciser. Et en ce qui concerne l'appareil locomoteur, ça sera toute la traumatologie et toute l'orthopédie. Maintenant, les malades, les affections, c'est toutes les affections, on va dire, courantes qui concernent la traumatologie. Parce qu'en traumatologie, il y a la traumatologie et l'orthopédie. Et l'orthopédie a déjà, tel que peut, été prise en compte lors des caravanes précédentes que vous avez vues au mois d'avril et au mois de juillet. Donc là, il s'agit des affections qui sont en dehors des pathologies dégénératives qui ont été prises en charge par les missionnaires français. Donc, quelqu'un qui a une fracture, qui crème depuis longtemps, quelqu'un qui a une fracture, qui a été opérée, qui le gène, peut venir se faire prendre en charge. De l'endocrinologie à la maxillofaciale et de là à l'ophtamologie, les patients qui ont pu bénéficier de ces opérations ont pratiquement dépassé le nombre de mille. C'est cool. Excusez-moi. Posez les questions les gens. Monsieur, bonjour. 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 Alors, bonjour. Oui, le travail. Je vais commencer les opérations ce matin. Comment ça se passe? The operation starts in this morning. How does it work? I think the start itself is excellent. It goes a little slow because they have to organise. But we are getting tremendous support from the hospital. And I want to particularly thank the Director General of this hospital who has gone all out to help us. And we are here listed the number of patients. And the surgeons, you have already interviewed them. You have seen them working. And whatever the number of patients are there, they will finish the job whether it is 6 p.m. or 7 p.m. or even 8 p.m. So that is the kind of commitment that they have. And we are getting the absolute cooperation from the hospital authorities. The start was done in excellent conditions. The only thing is that it started a little bit slowly because we still had to organize some things. I would like to thank the Director General of the hospital because she has put everything in place so that everything is going well. You have met the surgeons, you have seen the work they do. You have seen the work they do. and they will be operated even if you have to work until 20 hours. All patients can come, but it would be necessary that it is not all patients that will be operated. There is a work that has already been done in advance in terms of the CHU of Ovendo. There are consultations that have already been done. In fact, there are even diseases that we already had in the hands for whom we were trying to look for the means for them to take charge. These diseases are the ones who are being taken charge. So in practice, these diseases should come as we are saying, they will be selected by the doctors, orthopedists, stomachologists and ORL to simply be operated until the missionaries arrive. We are going to go to the base of about 10 interventions per day. And, grossièrement, we have tabled on about 10 days of about 100 people who are going to be operated. The number is not important. For us, the quality is important. For us, each life is most valuable. So, it is not the number. It may be 2, 4, 8 every day, 10, 15, but one thing is for sure is that they will work as long as it is necessary. It is difficult to know the number a priori because each case is different. The pathology can be more or less complicated. What is important for us, it is not the number but the quality of work that will be done. But, again, all the cases that are recensed and are operated in the best conditions possible. For us, these operations were almost inesperated. So, soit pour la lourde charge financière qu'elle impliquait, soit pour le manque de spécialistes locaux, pour certaines anomalies. En 2011, j'ai été opérée une première fois, on m'a mis les broches qui se sont cassées tout seul. J'ai été réopérée et là, on a posé une prothèse qui n'a pas tenu et là, on a reposé pour la troisième fois une prothèse. C'était gratuit, c'était vraiment gratuit. Pour moi, c'est une aubaine, c'est une chance parce que je remercie surtout mon médecin, le docteur Mbamba, qui m'a proposé cette solution-là. Vraiment, je dis merci à Dieu parce que sans ça, je ne pourrais pas avoir de l'argent aujourd'hui pour me faire cette opération. Parce que c'est vrai, avant la caravane, j'avais très mal parce que chaque fois que je faisais des mouvements, je me sentais toujours mal à l'aise. Mais depuis là, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va aller. Ça va. Oui. Il a l'air. Il a un injury deux mois. Il a eu un fracture de l'article on l'air. Il a une fracture de la femur avec les bains qui sont communiqués dans le dos. Les bains sont les dois. qui s'est passé dans la déformité de croquette, et cela s'est passé dans la déformité de croquette. Nous avons maintenant créé une réfracture, l'aligné de l'alignement correctement, l'inserté une main à l'intérieur, et cela lui donnera un parfait alignement. Et ensuite, il va commencer à mobiliser son nez et l'uncle. Ils ont fait une chirurgie non seulement réparatrice, mais fonctionnelle. Donc, son genou a été immobilisé, d'après ce que j'ai compris. Donc, ils ont rétabli les fonctions en même temps à construire le geste réparateur. Ici, au centre hospitalier universitaire d'Ovando, ces médecins indiens démontrent toute leur motivation à opérer et encore opérer. Nous sommes de l'Eye Departement. Et dans les trois jours de travail, nous avons fait plus de 75 opérations. Exactement. 75 opérations. Exactement. Dans les trois jours de travail. Et nous essayons d'augmenter les chiffres tous les jours. Oui. Et si ils sont prêts pour la chirurgie, nous allons continuer à faire ça. Notre target est 400. Vous voulez faire 400 chirurgies ? 400. À la fin de la mission. 75 opérations. Avec aucune faillite. N'a aucune faillite. N'a aucune faillite. N'a aucune faillite. N'a aucune faillite. Nous sommes à coeur de faire des succès. Car il s'agit bien de vie. Et donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. C'est la raison pour laquelle ils y mettent le plus grand soin. Nous sommes en traumatologie en train de prendre le troisième cas. Et du côté de la stomatologie, ils sont en train de prendre leur deuxième cas. Ça va dire qu'on est déjà à quatre malades ensemble. Et là, ce matin, nous avons déjà fait deux fractures anciennes et compliquées. pour lesquelles nous avons pu bénéficier non seulement du matériel, mais également d'une nouvelle technique mini-invasive. Donc, une technique qui consiste à réparer une fracture en ouvrant de manière minimale. C'est vrai que c'est la technique que nous avons apprise ailleurs, mais que nous n'avons malheureusement jamais appliquée ici. Simplement parce que nous n'avons pas encore le matériel. Mais là, nous avons eu la grâce que les Indiens nous ont non seulement ramené la technique, mais nous ont également ramené le matériel qui permet de faire cette chirurgie mini-invasive qui laisse donc une cicatrice qui est minime par rapport à 5 ou 10 fois plus petite que ce qu'on fait habituellement. Donc là, ils sont en train de se présenter la même technique sur une chenille. Et quand ils seront partis, ils nous laisseront le matériel pour continuer à appliquer ce qu'on fait. Les historiers scalpel en main, ces docteurs et professeurs confondus, n'ont eu aucune difficulté à s'adopter en territoire gabonais où la langue officielle est le français. Contrairement à leurs collègues, eux, c'est l'indie ou alors l'anglais qu'ils maîtrisent le plus. Mais circonstance oblige, la médecine est devenue leur langage universel. Là, vous assistez à une opération qui vient de se faire sur un malade qui a eu un rétrécissement de l'urètre qui vient de bénéficier d'un traitement par l'endoscopie. Ils parlent anglais en Inde et donc nous, avec les termes techniques, ce sont exactement les mêmes. Donc il n'y a pas trop de nombreuses associations. Les techniques sont pratiquement les mêmes, mais nous bénéfions quand même d'une grande expérience de leur expertise par rapport à des nouvelles techniques. En tout cas, c'est un apprentissage de deux côtés. Satisfait de l'application de ces médecins et séduit par leur plaisir à donner une nouvelle santé à leur semblable, l'ACNAMGS et le Rotary Club International ont donc poussé la vision plus loin en envisageant un transfert de compétences en plus du renouvellement de cette opération qui fait le plus grand bien aux patients. Vous savez, nous sommes partenaires de cette mission avec le Rotary. Il était normal que nous puissions les recevoir, d'abord pour les remercier d'être venus dans notre pays et aussi pour échanger et voir surtout quelle est la possibilité que nous avons avec l'IME en tant que pays sur le plan médical. Nous caressons toujours le rêve de voir le cœur s'opérer à Libreville et l'IME a une expérience. Et nous avons sollicité la collaboration du Rotary pour qu'une équipe indienne éventuellement puisse faire le déplacement à Libreville et voir l'opportunité d'opérer le cœur, le cœur de l'enfant ici à Libreville. Nous avons beaucoup de cardiopathie, de valvulopathie et nous évacuons beaucoup d'enfants vers l'extérieur en ce qui concerne la chevée cardiaque. Le chef de l'État a adopté nos hôpitaux du matériel moderne. Il nous revient désormais d'utiliser ces plateaux techniques et lorsque nous avons des faiblesses en matière de ressources humaines, il faudrait les rechercher là où elles sont et qu'elles viennent nous apporter non seulement leur collaboration mais surtout dans le cadre d'un transfert de compétences. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains se sont lancés dans la chirurgie à cœur ouvert. C'est dommage qu'avec les plateaux techniques que nous avons, nous ne puissions pas également faire la même chose. Voilà pourquoi cette rencontre est bénéfique. Elle permet éventuellement, je crois que nous avons sollicité, nous avons insisté, vous l'avez dit, qu'aucune équipe indienne, à l'invitation de la CNAMGES, vienne ici au Gabon, pourquoi pas, au Perron. Toutes les facilités dont ils ont bénéficié pour venir ici, puis les visas, l'hébergement, etc. Et puis la mobilisation qu'ils observent leur font penser que le Gabon est en bonne voie pour se développer et améliorer les conditions de santé de ces populations. La CNAMGES et le Rotary Club International, tout comme les médecins eux-mêmes, semblent tout à fait favorables sur la question. Au niveau de la CNAMG, si combien de patients devaient faire recruter en tout, on sent déjà pas sauf d'or, à peu près. On va être exact. Ça, c'est sur les autres. Exactement. Moi, j'ai une idée, mais je ne veux pas avancer les chiffres. Tout ce que je peux te dire, c'est que depuis le début, on a repéré, on a commencé, et ils ont commencé à repérer le samedi. Le 26 janvier. Oui, ils ont commencé à repérer le 26 janvier. Ils ont dit d'abord, on a commencé le 27 janvier, on a repéré le 27 janvier. Le jour d'après, le lundi, on est arrivés, il y avait 3 patients. Hier, c'était 31 patients. Et aujourd'hui, ça va depuis, ça monte. Et ça va prochainement. Oui. Bon, là, c'est parce qu'il y a toujours un problème d'organisation, parce que du coup, les patients soient prêts. Mais là, maintenant, ça part, ça va vite, ça va vite. Mais on a, je peux vous dire qu'on a, en tout cas, on a plus de 150. Mais ce sont les orthodoxes qui vont vous dire les chiffres. Parce que moi, je supervise juste la mission, l'opération. Au niveau du CHU d'accord. Au niveau du CHU d'accord. Le temps passe très vite. Quand on est affairé. Ces médecins, qui se sont au fil des jours familiarisés avec leurs collègues gabonais, n'ont pas vu le temps s'écouler. On a eu quelques partages parce que, finalement, dans la caravane en question, on a aussi des consultations dentaires. Donc, pour ce qu'il y a de la stomatologie, on avait un chirurgien dentiste. Et c'est plus avec elle que nous avons échangé. Les maxilos, eux, bon, les deux semaines, c'était plus des interventions chirurgicales. Donc, on a pu s'échanger avec le sujet dentiste. Les dix jours de leur mission sont pratiquement arrivés à leur terme. Ils auraient aimé améliorer encore plus de vie. Mais le bilan satisfaisant de cette première expérience est leur lot de consolation. Pour être plus fonctionnel, moi qui suis un technicien, je peux vous dire que les résultats sont là. Il y a eu une grande fréquentation à l'hôpital. Je peux dire qu'en dehors de la fréquentation, il faut ajouter l'élément majeur. C'est qu'il y a eu un accès aux soins. Mais en même temps, pour nous, les praticiens, un exercice plus facile de notre activité. Ce qui veut dire que c'est une chose très louable. Nous pensons que les bénéficiaires sont d'abord les malades et c'est plutôt eux qui seront mieux placés encore pour apprécier cette sélection. C'est bien fait d'abord parce qu'il faut avoir le mérite que nos collègues indiens ont voulu travailler à toute collégialité avec nous. A leur arrivée, nous avons staffé sur des dossiers dont ils savaient que sur le plan pratique, tout était réalisable. Le coup de maître qu'on a eu de leur part, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons dans l'activité, ils avaient fait venir du matériel. Le même matériel, ils ont voulu absolument déjà l'utiliser sur place pour que nous voyions l'intérêt et la pratique de ce matériel. Cela veut dire que ce que nous avions fait, c'est ce qui était possible. Malheureusement, ce ne sont pas tous les malades qu'on peut prendre, vous comprenez. Ici en Constance, je suis revenu sur la fréquentation qui était importante. Et comme ce sont des procédures quand même délicates, ce n'est pas tout le monde qu'on peut prendre à cette période. Ce que nous espérons, c'est que nous allons continuer cette activité. Cela, c'est d'abord pour rassurer la population. Et que pour nous, nous pensions qu'avec le training qui s'est fait avec les collègues, c'est une bonne chose. En 10 jours, c'est près de 1000 Gabonais qui ont donc bénéficié gratuitement de ces opérations reparties entre les centres hospitaliers universitaires d'Ovendo, d'Angonje et de Libreville. Grâce aux efforts mutualisés de la CNAMGES et du Rotary Club International. C'est une grande mission humanitaire chirurgicale où 50% des patients qui ont été vus ont pu être traités. Donc, en ce qui concerne les activités chirurgicales, nous avons fait au total 95 interventions. Donc, sur ces 95 interventions, 50% relèvent de la traumatologie et de l'orthopédie. Et ensuite, nous avons 25% en ce qui concerne la maxillofaciale, c'est-à-dire toutes les pathologies de la face, tumeur, bec de lièvre, fente labiale et 25% en ce qui concerne l'ophtalmologie. Au niveau dentaire, nous avons pu poser 180 actes dentaires pour tout patient consultant pendant cette période. Donc, c'est pour vous dire que c'était une mission très bénéfique d'abord pour les populations gabonaises qui ont pu bénéficier durant cette période du 25 novembre au 5 décembre d'une gratuité totale des soins et des actes chirurgiques. Donc, le premier bénéfice va aux populations gabonaises. Le second bénéfice vient bien sûr à nos praticiens. Nous avons reçu l'expertise des gens venant ailleurs. Ça a été des moments d'échange et de formation. De formation parce que nous avons eu à recevoir des chirurgiens de haut niveau, notamment en orthopédie et en maxillofaciale. En ophtalmologie qui n'était pas prévue ici, nous avons pu former nos ophtalmologues sur un appareil de dernière génération, le facohémicificateur, qui était là et qu'on n'utilisait pas depuis plusieurs années, faute de formation. En deux jours, les ophtalmologues ont eu une formation et ont pu opérer 18 malades. C'est pour vous dire que c'était une mission bénéfique en matière d'échange, en matière aussi de formation. Ce que nous avons trouvé ici est un tout point remarquable parce que depuis 18 ans que je participe à des missions de ce type, je n'ai jamais vu un tel niveau de plateau technique, en tout cas sur le continent africain. Et je voudrais encourager les autorités gabonaises à poursuivre dans cette voie. Pour ce qui est de la collaboration, elle est excellente jusque-là. Et notre objectif là aussi, c'est de partager, de passer le savoir-faire, l'expérience que nos chirurgiens ont pour que les docteurs gabonais puissent poursuivre le travail aussi par la suite lorsqu'on sera parti. Après le succès de cette mission, tous, patients comme médecins avec une hâte, celle de voir une autre mission de cette nature, les réunir pour une fois de plus donner un sens à la solidarité. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...